Nous allons voir dans cette vidéo la dérivée de la fonction exponentielle de base e. Le résultat important de cette vidéo est de comprendre que la dérivée de la fonction exponentielle est la fonction exponentielle elle-même. C'est-à-dire que pour toute x, exponentielle de x' est égale à exponentielle de x. La dérivée est égale à la fonction de départ. C'est une particularité qui va être extrêmement intéressante. Attention, nous allons maintenant procéder à une démonstration de cette propriété-là. La démonstration est un petit peu difficile. Elle dure trois minutes et quelques. Accrochez-vous pour ceux qui veulent essayer de la comprendre. Elle fait appel à des calculs de limite de dérivée de l'heure première qui sont souvent mal digérées. Ce qui est une des difficultés calculatoires risque de se perdre un peu. On attend de vous, évidemment principalement, que vous reteniez cette relation-là. C'est-à-dire que la fonction exponentielle est elle-même. Que ceux qui marchent le mieux en maths ou qui ont le courage de s'accrocher, essayez de suivre les trois prochaines minutes. Il y a un dernier résultat en fin de vidéo qui donnera les variations de la fonction. Donc même si vous avez un peu décroché dans la démonstration qui arrive, reprenez au moins le dernier résultat sur les variations de la dérivée. Je voudrais vous rappeler une formule pas très sympathique, peut-être des mauvais souvenirs. Vous avez vu en première que le nombre dérivé f' de x0 était égal à la limite quant à h tendre 0 du quotient f de x0 plus h moins f de x0 sur h. Nous allons essayer d'appliquer cette définition générale des fonctions dérivées à la fonction exponentielle. Et si on appelle donc la fonction f la fonction exponentielle, et bien sa dérivée f' de x va donc être égale à la limite de f de x plus h moins f de x sur h. L'idée va être de simplifier cette expression et de voir à quoi va nous amener ce résultat. Pour ce faire, nous allons calculer cette expression-là pour essayer d'écrire autrement. f de x plus h moins f de x sur h, en fait on peut l'écrire si on remplace par la fonction exponentielle, c'est e de x plus h moins e de x sur h. Or, on sait que la fonction exponentielle transforme les sommes en produits, donc e de x plus h c'est e de x fois e de h moins e de x divisé par h. Et pour mon numérateur, il y a donc une factorisation par e de x qui fait ça, et ceci revient donc à écrire e de x facteur de e de h moins 1 sur h. Et donc lorsque je voulais calculer cette limite tout à l'heure de quand h tend vers 0 de ce quotient-là, cela revient à calculer la limite quand h tend vers 0 de ceci. On a donc f prime de x est égale à la limite quand h tend vers 0 de exponentielle de x facteur de exponentielle de h moins 1 divisé par h. Or, exponentielle de x est une constante, puisqu'elle ne dépend que de x quand h tend vers 0, ce nombre-là n'évolue pas, on peut l'écrire comme ceci, c'est égal à l'exponentielle de x multipliée par la limite quand h tend vers 0, de exponentielle de h, exponentielle de h moins 1 sur h. La question maintenant à se poser est, quelle est la valeur de cette quantité-là ? Cette quantité-là, si on observe un petit peu, c'est exactement égal à f prime de 0. C'est-à-dire que, comme on a dit que f prime, comme on sait que f prime de x est égale à cette limite-là pour toute x, on sait aussi que f prime de 0 est égale à la limite quand h tend vers 0 de f de 0 plus h moins f de 0 sur h. Et donc ça, si je l'applique à la fonction exponentielle, c'est exactement égal à la limite quand h tend vers 0 de exponentielle de h moins exponentielle de 0 sur h, qui est exactement égal à la limite quand h tend vers 0 de exponentielle de h moins 1 sur h, puisque exponentielle de 0 vaut 1 par définition. Et donc, le nombre que j'ai déterminé là, vaut exactement f prime de 0. Or, par définition, la dérivée en 0 est égale à 1. Donc ce quotient est exactement égal à 1. Tout ça pour dire que le nombre qui est entouré en vert ici, que je viens de recalculer ici, est exactement égal à 1. Au final, j'ai démontré que la dérivée f prime de x était exactement égale à exponentielle de x, c'est-à-dire exponentielle de x. Quand je la dérive, je retombe sur elle-même, sur la fonction exponentielle de x. Cette démonstration vous est redonnée ici, ce qui peut apparaître peut-être plus propre que le document précédent qui était sans doute chargé. La propriété que nous allons voir, c'est que la fonction exponentielle est strictement croissante sur r. La démonstration de cette propriété est évidente. La fonction exponentielle est dérivable sur r et elle est égale à sa dérivée. Comme on sait que e de x est strictement positif, sa dérivée de ce e de x va être aussi strictement positive. Et comme la dérivée est positive, la fonction exponentielle est strictement croissante sur r.